Bonjour, tout d'abord excusez moi pour les e, les maladresses, les bafouillages, excusez moi pour le fait de ne pas regarder la caméra, c'est la première fois que je m'exprime aussi longtemps par vidéo donc j'espère que vous serez indulgents. Merci. Donc, écrire pour ne pas oublier, écrire pour témoigner, écrire pour transmettre et partager, écrire pour expliquer qui on a été et qui on est, écrire pour évoquer celui ou celle que l'on ait voulu ou pu être, celui ou celle que l'on veut ou qu'on peut être, celui ou celle que l'on voudrait ou pourrait être, écrire pour exposer les expériences que l'on a vécu, celle que l'on vit et celle que l'on va être amené à vivre, écrire pour dévoiler leur diversité et leur complexité, écrire pour révéler ce qui ont été les hommes et les femmes que l'on a croisé ou que l'on croise, les hommes et les femmes que l'on a apprécié ou aimé, les hommes et les femmes qui nous ont blessé, écrire pour rendre compte des émotions et des sentiments que l'on a éprouvés ou que l'on éprouve au corps aujourd'hui, écrire pour que ceux et celles qui viendront après nous nous comprennent qui l'on a été, pour qu'ils se souviennent de ce que l'on a vécu et qu'ils en tirent les enseignements qui pourraient être leur être profitables, écrire parce que ceux et celles qui nous ont précédés sont à l'origine de qui nous sommes et que nous, nous serons à l'origine de ceux et celles qui vont nous succéder, écrire parce que le passé engendre le présent et que le présent est le ferment de l'avenir, c'est évident. Écrire parce que communiquer à nos enfants et nos petits-enfants nos joies et nos peines, nos victoires et nos défaites, nos bonheurs et nos malheurs, nos espoirs et nos édices-espoirs, nos forces et nos faiblesses, que sais-je encore, est le plus précieux, le plus respectable, le plus honorable délègue que nous pouvons et que nous devons leur transmettre. Écrire parce qu'au final, de nous, c'est tout ce qui reste. Avec ce que nous avons bâti, c'est tout ce qui demeure de nous ici-bas. Les décennies, les siècles, les millénaires passent. Les civilisations naissent, vives et meurent. Les religions et les idéologies, les modèles de sociétés d'eux-mêmes. L'image et le son sont des supports éphémères. Avec Internet, désormais, ils se perdent dans les limbes d'un réseau mondial que nul ne peut appréhender. Et puis supposons qu'un jour que celui-ci soit amené à s'effondrer. Seuls les monuments les plus emblématiques que l'homme a érigés restent. Mais ce sont ces écrits qui dévoilent qui, pourquoi, comment. Ce sont ces écrits qui, lorsque gré des vicissitudes de l'histoire disparaissent ou sont détruits, prouvent qu'ils ont existé. Ce sont ces écrits qui survivent aux décennies, aux siècles et aux millénaires que les hommes et les femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain certainement étudieront, analyseront, décrypteront, pour savoir d'où ils viennent et de qui ils descendent, et ce qui fait d'eux, de qui ils sont à ce moment-là. Voici parmi d'autres raisons l'une de celles pour lesquelles j'écris le plus souvent possible. Merci. 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 Merci.